Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane et AlphaCuck dans le champ pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Ah ça y est, c'est les vacances, c'est les vacances et c'est enfin le moment pour nous tous et nous toutes également de pouvoir souffler un petit peu, sauf qu'en fait non. Un récent sondage a montré, alors c'était en 2021, donc on va considérer malheureusement que c'est toujours d'actualité, j'en ai bien peur, montré qu'une femme sur quatre a déjà été victime de harcèlement à la plage, qui se manifeste principalement par de la drague lourde. Alors, les mecs, vous avez décidé qu'il n'existerait plus aucun safe space ? Absolument aucun ? C'est incroyable, mais en plus vos techniques, elles sont claquées au sol. Coucou claquées au sol d'ailleurs. Merci pour l'abonnement, Casual. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous tourner en dérision parce que vous commencez vraiment à nous gonfler là, à faire chier les femmes absolument partout. Et on va commencer très simple, on va commencer par le site Gratia, grande source d'informations Gratia, vous en conviendrez, qui avait demandé à ses lectrices en 2016 quelles étaient les pires techniques de drague, les pires phrases d'accroche qu'elles avaient déjà entendues. Puis on va juste se raconter ça, on va se raconter ces trucs-là, on va se raconter les pires premiers rendez-vous, ça va faire du bien à tout le monde. Si à la fin de ces petites lectures, vous avez envie de passer sur le chat, vous allez dans le général du Discord, vous cliquez sur en live et puis on en parle. Donc voilà, le grand site d'informations de lanceurs d'alerte Gratia nous dit parfois les garçons peuvent être extrêmement maladroits dans leur technique d'approche. Non, ça c'est de la misandrie ça. Découvrez les 10 pires phrases de drague qu'on n'a jamais entendues. Alors il y en a certaines qui sont quand même pas mal. Par exemple, est-ce que tu as un plan ? Parce que je me suis perdu dans tes yeux. Bravo ! Magnifique ! Merci pour l'abonnement, toujours rien ! Eh, prenez des notes, les mecs ! Prenez des notes ! On t'a dit ça, énigmatique ? Tu t'es aveugle ? Oh, ça me gêne pas ! Là, alors celle-là, moi je l'aime bien, je suis désolé, je la trouve bien. C'est, si tu étais un sandwich au McDo, tu serais magnifique. Elle est très bien celle-là, c'est très drôle. C'est nul. Mademoiselle, tu t'appelles Google parce que tu es tout ce que je recherche. Eh bien, à mon époque, quand j'étais ado, c'était Lycos. Donc j'imagine que c'est Mademoiselle, tu t'appelles Lycos parce que tu es tout ce que je recherche. Quel enfer, comme vous dites ! Tes yeux marrons sont tellement beaux qu'ils me font penser à un torrent de boue. C'est superbe ! C'est nul ! Vous êtes belle à un point qu'il n'y a même plus besoin de virgule. Voilà. Ça, c'est un mec de l'Académie française, j'imagine, qu'il a tenté. Oh la vache ! On devrait t'arrêter pour excès de beauté sur la voie publique. Oui, d'accord. Mais toi, on devrait t'arrêter pour harcèlement, surtout. Dans un espace public. Attendez, vous m'en envoyez, là. Alors toi, tu perds 20 kilos, tes lettres suprêmes. Qu'as-tu entendu ? Eh bien, dis donc, mais quel enfer ! Oh ! Mais quel enfer ! Oh la vache ! Oh la la, quelle horreur, la Clem ! Eh mademoiselle, ton père a pris tous les Big Mac du McDo et il les a mis dans le cul ! Quel enfer ! J'ai un problème avec mon portable, il manque ton numéro ! Eh bon, d'accord, on la connaît par cœur ! Tu t'es fait mal quand tu es tombé du paradis ? C'est entre la mignonnerie et le harcèlement. C'est pas trop où se positionner. Je me doute que tu n'embrasses pas les inconnus. Alors voilà, je me présente. Bien. Là, je pense que c'est parfaitement d'actualité. J'aurais dû le préparer. Psychopathe ! Regarde maman, un psychopathe ! Mais quel enfer ! Aïe, 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 aïe ! Je m'appelle Prince et je suis charmant. On m'a dit que tu me cherchais ? Au secours ! 22 histoires de premiers rendez-vous qui vous feront perdre foi en l'amour. Alors si jamais vous aviez, je ne sais même pas dans quoi je m'embarquais avec cette phrase, les mecs vous nous saoulez en fait, vous nous saoulez à vous comporter comme des daubes, vous nous saoulez à ne toujours pas avoir compris que l'espace public ça n'est pas un endroit dans lequel on drague, on ne drague pas en pleine rue, c'est vraiment vraiment fatigant. Et donc là, je vous propose BuzzFeed, nouveau site d'investigation, on est sur le haut niveau de crédence là-dedans, on a demandé vos pires histoires de date, vous avez répondu, c'est parfois triste mais c'est souvent hilarant, je confirme, c'est à la fois parfois triste, parfois hilarant. Ici on a, je suis allé boire un verre avec un mec rencontré sur internet et ensuite nous avons marché jusqu'à une boutique et on s'est promené dans les allées sans grand intérêt. Quand on est sorti, il a jeté un oeil dans la vitrine avant de me dire c'est bon, mon ex nous a vus, elle répond je suis parti aussitôt, vous avez bien fait, oh la vache, oh le mec. Rendez-vous Tinder, on se retrouve dans un bar, même beau gosse que sur les photos, prévenant, marrant, séduisant, bref. On se dévore des yeux, je commence à envisager de le ramener chez moi, quand ils croisent le regard d'une nana qui s'avère être son ex. Il se lève, va la voir, lui roule une pelle devant tout le monde et se barre avec elle en nous laissant moi et mon mojito plantés seuls au comptoir. Fierté moins 10, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça aurait été fierté moins 10 si vous aviez continué avec cette ultra-narcissique. Oh, quelle horreur. Premier rendez-vous avec l'homme que je trouvais idéal. Après s'être à peine installé à la table du restaurant, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé si j'avais des dettes financières. Ok, très bien. Bon, en même temps, autant être au courant de tout. Alors, après de nombreux échecs dans ma vie amoureuse en général, je décide de m'inscrire sur Tinder. Je regarde quelques profils, je commence à discuter avec un mec plutôt mignon et très sympa, le feeling passe bien, et il me propose donc d'aller boire un verre. On s'était donné rendez-vous dans un bar, je suis arrivé à l'heure, mais malheureusement le bar a été fermé. J'ai attendu 20 minutes en plein cagnard, je commençais déjà à transpirer, puis à stresser, puis à transpirer. Je n'étais pas au top, quoi. Je reçois un message du mec en question qui s'excuse de son retard et il me dit qu'il est au bout de la rue. Et là, j'aperçois au loin un garçon avec une démarche un peu bizarre et qui me paraît assez petit. Elle, elle fait un mai de 79. Je me dis que ça doit être la perspective et qu'au pire, c'est pas bien grave. Mais plus il se rapproche, plus je ne désespère en me rendant compte qu'il m'arrive pile au niveau de la poitrine, qu'il ne ressemble pas tout à fait au beau gosse des photos. Encore un qui doit maîtriser Photoshop. Un mot pour décrire la situation, malaise. On commence à chercher un autre bar, puis en marchant, on croise un groupe de personnes noires. C'est là qu'il commence à me sortir un nombre de blagues racistes hallucinantes et toutes plus horribles les unes que les autres. Non seulement il était en retard, beaucoup trop petit, pas franchement mon genre, mais en plus il fallait que je tombe sur un raciste, le combo. J'ai donc trouvé une excuse toute pourrie pour m'éloigner au plus vite de cet affreux personnage. Je peux vous dire qu'après ça, des rendez-vous Tinder, j'en ai pas fait des masses. C'est bien, hein ? Un ou un, un ou un, les cartes sont sur la table dès le départ. Mais quel enfer ! Mais comment c'est possible de tenir des propos racistes sur un premier date ? Faites au moins semblant de ne pas être raciste, les gars ! Quelle horreur ! Ah oui, ça c'était drôle. C'était un garçon que j'avais rencontré sur Adopter un mec. On avait vachement discuté et un jour on se rencontre. Il arrive en retard, je l'attends à l'arrêt de Métro Opéra et là je vois le mec de mes rêves, grand, blond, barbu. Mais c'était pas lui. Cinq minutes après, je vois un gars plus petit, plus mince, c'était lui. On va l'appeler Gaston. Gaston s'approche de moi, me fixe, me sourit et m'explique qu'il a cassé ses lunettes dans la journée donc qu'il voit pas très bien. Bref, on va dans un bar boire un verre. Après une demi-heure de conversation, il sort une pochette de son sac. Écoutez bien. Sors des feuilles, il me présente des questionnaires de psychologie. En mode, tu es dans une forêt, tu rencontres un animal. Quel est cet animal ? Tu dois traverser d'un point A à un point B via de l'eau. Qu'est-ce que c'est ? Une rivière ? Un fleuve ? Un étang ? L'océan ? Les réponses permettent une analyse psychologique de dingue. Plus l'étendue d'eau est grande, plus tu as une libido sexuelle de dingue. Oui, oui, c'était un premier rencard. Là déjà, on passe le cap du mec chelou. À ça, on peut rajouter que Gaston s'est absenté plusieurs fois pour aller aux toilettes. Au bout d'une bière, il m'explique qu'il ne se sent pas très bien et qu'il aimerait prendre l'air. Ça, on tirerait moi quand je bois deux gorgées de bière. On sort du bar en marchant. Il me dit qu'il a mal digéré les croissantes ce matin et qu'il n'arrête pas de vomir. Voilà, premier, rendez-vous, le dernier avec Gaston. Sans blague. Tu es devant une rivière. Quelle est la taille de la rivière ? Ah, tu la trouves très grande. Tu dois avoir un grand appétit sexuel. Quand je vous disais que Gratia, c'est un site d'information. Ça, ce n'était pas terrible. Là. J'avais rendez-vous avec le frère du copain d'une copine. Il est spécialisé en nutrition. Il a passé la soirée à détailler tout ce qu'on nous servait, à compter les calories. À la fin, il m'a dit, si tu veux, je te fais un prix pour perdre quelques kilos. Je ne l'ai pas rappelé. Sans blague. Mais quel pauvre type. Oh là 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 là. Type qui annule à l'heure du rendez-vous et qui ne rappelle pas. Ah ouais, non, ça, Roxane. Quelle lâcheté. C'est vraiment de la lâcheté totale, quoi. Après être sorti d'une rupture assez difficile, j'accepte un rencard avec un ami d'amis sur Facebook. Un mec canon qui semble intelligent, drôle et sympa. Ouais, pas du ring, quoi. Bref, rien à redire en apparence. Je le vois et on prévoit d'aller voir un film au ciné. On se parle et le garçon commence à rire tout seul dans son coin dès que je raconte quelque chose. Étrange. Puis une fois au ciné, il tente une approche très maladroite. Il tente de me toucher les cheveux en m'arrachant à moitié la tignasse. Me touche la joue en me griffant et surtout m'embrave sans que je puisse le repousser. C'est une agression, voilà. Il n'y a aucun autre mot possible. Une fois, deux fois, impossible de m'en débarrasser. J'ai dû faire semblant de dormir pendant tout le film pour qu'il ne m'approche plus. Une fois le film terminé, je rentre chez moi en fin temps un rendez-vous urgent en me disant que je ne le reverrai plus jamais. Erreur. Il avait oublié une enveloppe dans mon sac. J'ai fini par lui envoyer par la poste pour ne plus jamais croiser son chemin. Un conseil, laissez le temps au temps. Si vous voyez qu'une personne vous repousse, n'insistez surtout pas. Non mais quel enfer, voilà. C'est juste de l'agression, quoi. On s'était rencontré grâce à ma meilleure amie. Je précise qu'on est tous les deux russes. Ça a collé niveau caractère et il était assez mignon. Il m'a proposé un rendez-vous, j'ai accepté. Le jour du rendez-vous, il était très galant mais je sentais qu'un truc clochait. On était en train de se promener quand il a essayé de m'embrasser mais j'ai refusé. Il n'a pas insisté et, en parlant de tout et de rien, on s'est rendu compte qu'on était des cousins au deuxième degré. On a bien rigolé depuis, on est très bons amis. Disons que maintenant, je me méfie quand je fais la connaissance d'un russe. Oui, ça doit être effectivement assez gênant. Ça, c'était pas super. Ça, c'était pas super. Ah oui, si, si, ça, il faut que je vous le lise. Rendez-vous Tinder, le garçon arrive avec 20 minutes de retard, blablabla. Il se met à parler des IST, les infections sexuellement transmissibles. Pourquoi pas. Elle explique qu'elle travaillait dans ce milieu-là. Et tranquillement, il m'explique qu'il n'a jamais fait de dépistage à 25 ans alors qu'il a eu de nombreux rapports au non protégé avec un grand nombre de filles. Je lui explique pourquoi c'est important, ce à quoi il me répond, qu'il ne veut pas. Car de toute façon, il est clean, il le sent, il le sait. À la fin de ces deux terribles heures, il m'a proposé de venir chez lui à à peine 100 mètres, boire un dernier café, j'ai bien évidemment refusé, et filer prendre le métro. Donc ça, c'est incroyable parce qu'en fait, le message que ça envoie, c'est mon plaisir, à savoir je ne veux pas porter de préservatif, est plus important que ta sécurité. Vous vous rendez compte, le message que ça envoie ? C'est incroyable, hein ? J'ai rencontré un mec, c'était le jour de la mort de Michael Jackson, il a pleuré dans mes bras toute la soirée. Oui, bon, ok. Non, ça, ça ne m'avait pas trop plu, ça c'était pas mal. J'étais en Espagne, un mec plutôt mignon est venu me draguer, le courant est bien passé. À un moment, quand on se promenait, un autre mec m'a fait un clin d'œil, et là, j'ai cru qu'il allait littéralement le défoncer. Il m'a regardé, il m'a dit de faire attention, car il est très jaloux et ne partagerait pas, sans rire, bien sûr. Ça ne faisait même pas une heure qu'on se connaissait. Alerte, psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Voilà. Ça fait vraiment peur. Un soir, je sortais avec des copines dans un bar, et par hasard, je rencontre un homme plutôt canon et sympa en plus. On discute et on s'entend bien. Il me propose de terminer la soirée chez lui, j'accepte. On arrive à son appartement, et en bon gentleman, il m'offre à boire. Puis il me dit de patienter quelques minutes, et il se dirige vers sa chambre. Un long moment s'écoule, et il n'est toujours pas revenu. Inquiète, je vais voir ce qui se passe dans la chambre. Je le retrouve habillé en latex de la tête aux pieds, avec un fouet dans la main qui me regarde et me dit « Vilaine, t'en as mis du temps. » Alerte, psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Mon dieu, ça fait trop peur. Ça fait vraiment trop peur. J'ai rendez-vous avec un mec, avec qui j'ai super bien accroché sur un site de rencontre. La soirée se passe super bien, rien à redire. Puis nous nous quittons avec notre premier baiser. Le baiser prend fin, et là, il me regarde dans les yeux et il me dit « Je t'apprécie vraiment, mais si nous nous mettons ensemble, il faudra que tu perdes du poids. » Je lui ai répondu « Et toi, il faudrait que tu sois moins futile. Bye bye. » Bravo. Ça aidera bien, une très bonne réponse. Ah oui, celui-là m'a amusé aussi. « Premier rendez-vous, j'avais pas franchement envie de sortir, mais je fais un effort parce que le célibat me pèse. On se rejoint dans un parc pour se promener. On discute tranquillement et soudain, il sort son téléphone et commence à jouer à Pokémon Go. Est-ce une blague ? Je le laisse jouer pour voir si tout le rendez-vous sera comme ça. Eh ben oui. Une fois sur le chemin du retour, il range son téléphone, enfin, et c'est là que je sors le mien et que je commence à jouer. Il n'avait qu'à pas commencer. J'aurais mieux fait de rester chez moi et de regarder Koh-Lonta. J'adore. Ah bah tant, puisqu'on est dehors, autant que je sors Pokémon Go, où je récupère 2-3 Pokéball au Pokéstop et que je récupère 2-3 Roukoules. J'en sais jamais, hein. Faut avoir le sens des priorités. C'était il y a pas longtemps. Un mec avec qui je parlais depuis pas mal de temps me propose un rendez-vous. Donc, impatiente, j'accepte. Le jour J, il vient avec son ami en disant que c'était son pote et qu'ils font tout ensemble. Alerte, psychopathe. Au secours. Regarde, maman, un psychopathe. Au secours. Mais c'est incroyable. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Ça, c'est un peu Tristoon. Ça, c'est cringe. C'était un de mes premiers dates Tinder. Je rencontre ce mec sympa et mignon dans un bar. Le courant passe bien. On finit la soirée chez lui après quelques verres. Et là, après avoir fait l'amour, le mec se met à sangloter dans mes bras et me raconte que sa meuf l'a quitté il y a 2 jours plus tôt et qu'il se demande ce qu'il est en train de faire. J'étais tellement malaisé et pas dans le mood pour le réconforter. Je me suis rhabillé et je suis parti. Ouais, je comprends. Très malaisant, ça. Allez, le dernier de la page. Suite à une rencontre sur Internet, mon nouveau prince charmant et moi avons décidé de se rencontrer. Le jour J, celui-ci arrive en retard. Il ne me reconnaît même pas. L'ensemble de ce rendez-vous a été une catastrophe. Gêne, coup de coude, premier baiser raté et vêtements trempés. Tellement catastrophique qu'aujourd'hui encore, nous sommes toujours ensemble prêts à emménager. Eh ben, c'est trop mignon ! Comme quoi. Allez. Allez, allez, allez. D'autres phrases de drague. Parce que les mecs, vous nous saoulez vraiment là. J'espère, les filles, que vous arriverez à passer des vacances tranquilles et que vous ne subirez pas leurs affres. Donc là, je vais vous demander dans le chat d'être absolument sérieuse. D'accord ? Et de me dire si ces phrases ont une chance de marcher. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même goldées. Donc. L'article, c'est sur Elle. Troisième magazine d'investigation. On ne change pas une équipe qui gagne. Et on commence par... Tu as fait tomber quelque chose. Ton sourire. Injonction sourire. C'est longtemps qu'on n'en a pas parlé de ça. Attention, accrochez-vous. Là, on n'est pas loin de l'alerte psychopathe aussi. Ton jean me fait du bien aux yeux. Oh, vous dites, c'est un ombre. Vous êtes durs. Il faut qu'on vote. On va faire un vote à chaque fois. Alors, ton jean me fait du bien aux yeux. Et Cécile, qui raconte ça, aurait répondu. Bah, grand mien te fasse. Achète-toi le même. Bravo. C'est très bien. Très bonne réponse. C'est encore non. Je trouve difficile. Alors, attendez. On va monter d'un cran. Et si je vous disais. Tu as de beaux yeux. Ils sont verts. Vert couleur. Vert couleur fond de la Loire. Est-ce que ça, vous prenez ? C'est quand même pas mal. Une tentative de métaphore, tout ça. C'est une menace, dit Ocarina. Oh là là. Qu'est-ce que vous êtes difficile ? Qu'est-ce qu'on va faire de vous ? On va tenter. On va tenter celle-là. Celle-là, normalement, elle passe. T'es mignonne, toi. T'as les yeux de la même couleur que tes cheveux, kaki. Donc ça, c'est un daltonien. Je compatis avec lui, évidemment. Alors, les yeux, les cheveux, kaki, tout ça. Ah non, toujours pas. Je pense que la conclusion de ça, c'est qu'en fait, il faut foutre la paix aux femmes dans l'espace public. Digoto aime bien quand même. Allez, on entend une autre. Allez, je vais bien réussir. Attendez, je vais même pas vous les afficher. Allez, je le fais comme si c'était moi. Alors, donc ça, ça se passe au supermarché. Le mec lui dit, je vous prête ma carte de fidélité et après, on va boire un verre. Alors, la carte de fidélité, est-ce que ça fonctionne avec vous ? Enigmatique dit encore non. Alors, attendez. Si on a une autre supermarché, elle est magnifique. C'est un mec qui, au rayon des sauces, il y a une femme qui prend un pot de sauce tomate et il lui dit, ça vous dirait qu'on partage le pot ? Et elle, elle répond en plus, j'ai trouvé ça presque mignon sur le coup, mais je n'avais pas envie de partager mon pot de sauce tomate. C'est super. Oh, enigmatique, on t'a dragué au rayon tampon. Quel enfer. Oh, mon Dieu, mais quel enfer. Aïe, 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 aïe. Ah oui, alors celle-là, elle est incroyable. Ah, celle-là, c'est une des pires que j'ai lues de tout le temps. Vraiment, j'ai rarement lu aussi pire que ça. Un mec qui dit à une fille dans la rue, tu es presque aussi bonne que ma meuf. Alerte, psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Bref. Ouais, mais Imélo, comme tu dis. Oui, justement, je vais proposer aux personnes qui sont sur le Discord de me raconter tout ça après. Tu m'étonnes que tu ne réponds pas, Roxane. Aïe, 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 aïe. Attention. Tu sais, la taille, quand on est allongé, ça ne se voit pas. Alors. Ça marche. Ça ne marche pas. C'est horrible. Ah là là. Ah, ou là là. Oh là là, ou là là, ou là là, ou là là, ou là là. Attendez, la suivante. Oh, je ne sais même pas si je peux vous la dire. Mon dieu, la suivante. Oh là là. Mon dieu. Donc. C'est une femme enceinte de 8 mois, d'accord ? Et il y a un mec qui lui dit « Moi aussi, j'aimerais beaucoup être à l'intérieur. » Je suis assez d'accord, Jacob. De toute façon, pour moi, ces phénomènes comme ça de rencontre dans la rue, c'est vraiment... C'est de la domination, c'est du contrôle. Ah ouais, non, mais c'est horrible, Mimélo. C'est horrible. C'est horrible. Bref. « T'as déjà fait la guerre parce que t'es une bombe ? » Oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc là, c'est une femme qui est chez elle. Son voisin, il sonne. C'est la première fois qu'elle le voit. Il lui dit « Hé, ma princesse, t'aurai du sucre ? » Oh mon dieu. Mais quel enfer. Là, c'est beau Flande. « Ma princesse, t'aurai du sucre ? » Ah, là, 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 là. Ah, je suis déçu, tu as beaucoup changé depuis le collège. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, la pédocriminalité, c'est pas bien, quoi. Mais quel enfer. Il lui file du sale, dit Asiline. Aïe, 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 aïe. Non, non, c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Les mecs, c'est terrible, quoi. Et donc là, je vous propose pour terminer « Des profils Tinder anonymisés catastrophiques. Il y en a un qui met « Amoureux d'authenticité et d'excentricité, cérébrale, il te faudra plus qu'un beau corps et un joli minois pour m'atteindre. » Ah 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 ! Ah 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 ! Mais c'est horrible. Mais qui sont ces gens ? Rassurez-moi, vous swipez ça à droite, vous les bloquez, ces profils. Alors. Ah, la seule chose que je te demande, c'est que tu l'admètes quand tu pètes. Ça, à la limite, c'est plutôt rigolo. Ma bio. Je suis différent car je suis normal. Je sais que probablement, je cherche une aiguille dans une botte de foin. Environ le 0,1% des femmes de nos jours. Bon, alors déjà, tu vas redescendre très vite de tes grands chevaux. Parce que tu n'es probablement pas dans le 0,1% des hommes de nos jours. Quelqu'un qui a des valeurs pour la famille, éduquée, qui désire construire une relation sérieuse durable, qui ne passe pas sa journée au téléphone sur les réseaux sociaux, mais qui préfère être dans la nature et oublie son téléphone à la maison. Une femme avec de la personnalité, pas un mouton qui suit ses semblables pour la mode et pour être acceptée dans la société. Tatouée, athée, fumeuse, végane, polygame, qui confond l'indépendance avec la solitude. Tous les mêmes. Oh, 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 oh. Eh bien, mon garçon. Bon courage. Ça pourrait peut-être passer avec Thaïs, mais à mon avis, ça va être compliqué pour toi. Oui, bon, ça, c'est juste une faute. Fan de Curling Salsa, c'est plutôt rigolo. J'aime aussi le lancer de frais Stagada option Viking. Accessoirement, médaille d'or en cunnilingus 2018. Call me sugarpung daddy. Alors, 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 on craque, on craque pas ? Non, on craque pas, évidemment. Ah, qu'est-ce que je cherche ? Une femme qui, comme toi, serait un ange de jour, une coquine de la nuit ? Très bien. Bah là, tout va bien, en fait. Je ne sais pas pourquoi ils le mettent. Alors, à propos de moi, Miaou, livraison gratuite. J'ai 138 de QI, si ça peut convaincre ton côté sapio. Du 420 et du sky pour ta timidité. Non, en fait, on ne fait pas boire les gens pour qu'ils ne soient plus dans leur état naturel. De la tendresse et des papouilles pour ton rêve de princesse et une moto si tu manques d'adrénaline. Bonus, par contre, j'ai une contraception masculine, haute que le préservatif. Ton plaisir avant le mien. Qu'aime sexe ? Trois fois ? Ils font peur, ces profils. Ils font peur. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pas grand-chose d'intéressant. Non plus. Ouais, ouais, ouais. Elles sont super super, là, ce qu'ils nous proposent. Oh, quelle horreur. Si tu ne ressembles pas à tes photos, c'est pas grave, on boira jusqu'à ce que tu y ressembles. Oh, quelle horreur. Alerte, psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Bon, bref. On s'est un peu moqué, mais bon, c'est quand même bien mérité, quoi. Quand j'ai vu ce truc sur le harcèlement à la plage, je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi. Même en vacances. Même en vacances, dans des lieux où tout le monde est censé se détendre. Ils seront là. Ça fait du bien quand même de se moquer un petit peu. On va arrêter l'enregistrement pour YouTube ici. Donc, salut à YouTube. Merci d'avoir suivi cet épisode en replay.